Juliette Berthaud, Jean-Henri Roger, nous avons mis du temps à nous rencontrer, mais au fond c'est plutôt bien, puisque ça nous permet de venir après le grand flot d'interviews, le grand flot de présentations, mais je crois qu'ils continuent pour vous, puisque vous n'arrêtez pas d'aller présenter Neige en province. On a encore des petites tournées à faire en ce moment, oui, on va foutre le camp à Rennes, à Clermont-Ferrin, à Bordeaux. En ce qui nous concerne au cinéma et cinéastes, et en ce qui me concerne moi personnellement, je dois dire que j'aime beaucoup Neige. D'abord, c'est un film qui se situe dans un esprit que j'aime beaucoup personnellement, qui est celui de la chanson populaire. Moi, je trouve que c'est aussi beau qu'une de piaf, disons. C'est gentil. Et d'autre part, alors peut-être plus secrètement, pour ceux qui aiment cet écrivain, et je crois qu'ils sont de plus en plus heureux, j'ai retrouvé l'esprit des romans qui m'ont enchanté vraiment littéralement certaines années de ma vie, à l'époque où je les ai lus. Parce que je les ai tous lus d'un coup, les livres de Chester Himes, où j'ai vraiment retrouvé quelque chose de cette générosité, de cet humour, de cette tendresse, de cette folie aussi. Et tout cela se trouve dans votre film. Tout cela s'y trouve, mais en même temps très modestement. J'ai le sentiment, moi, en le voyant, que c'est un film dont la principale réussite est peut-être d'avoir restreint ses ambitions au départ. Ça, c'était un préambule, une préface, mais je voudrais faire comme d'habitude. C'est-à-dire, plutôt que de vous poser des questions d'ordre général sur le film, c'est d'essayer de voir la biographie du film lui-même, comment il est venu au monde, d'où c'est venu, et ensuite, le film sur l'écran, comme il est. Bon. Alors, je voudrais d'abord savoir d'où c'est venu. D'abord, première question, vous êtes deux. Co-réalisateurs, Juliette Berthaud et Jean-Henri Roger. Alors, je voudrais savoir, l'idée est venue de qui ? L'idée, elle est venue de Juliette. C'est-à-dire que je venais me faire planter à l'avance sur O7, sur un autre sujet. Et puis, Juliette avait commencé à raconter des histoires, comme ça, un jeune écrivain qui s'appelle Marc Villard, qui écrit des romans policiers, des nouvelles et des poèmes. Et Marc a écrit une espèce de continuité, de dialoguer, une espèce de grande nouvelle, à partir des histoires que lui a raconté Juliette. Puis, on avait pris une décision, c'était plus travailler pour rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu l'avance sur O7, sur ces 60 pages, on s'est mis au travail, c'est-à-dire qu'on a fait l'adaptation de cette nouvelle, tous les deux ensemble, à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fait les 60 pages qui étaient la nouvelle, les 120 pages ou les 130 pages qui sont devenues le scénario. Mais l'idée de départ sur le quartier venait de Juliette. C'est dans la nouvelle que Marc, qui était très séduisante, comme nouvelle. C'est-à-dire qu'une nouvelle, ça vous donne beaucoup d'images, quand elle est belle, qu'elle est bien faite, et que les dialogues sont séduisants. Mais ce qu'il y avait, quand on a décidé... Pourquoi c'est venu l'idée avec Jean-Henri ? C'est vrai ce fait, c'est parce qu'il n'a pas eu son avance, parce qu'il y a 150 mecs qui n'ont pas leur avance. C'est-à-dire qu'on avait un peu une histoire commune quand on s'est rencontrés, même si ce n'est pas la peine, moi en tant que comédienne, lui en tant qu'assistant, enseignant à Vassin, je veux dire qu'on a un peu la même histoire parallèle dans le cinéma, je veux dire. Avec les mêmes... Avec un peu les mêmes préoccupations, la même histoire, je veux dire... Les mêmes rencontres aussi. Les mêmes rencontres, bon, commençant toujours par le même Godard. Et après, je veux dire que là où on s'est rencontrés avec Jean-Henri, surtout c'était de dire, il y en a peut-être un peu ras-le-bol, d'avoir toujours des discussions, de râler sur tout, où tout le monde râlait sur tout, dire qu'à un moment, on est des gens qui sont descendus dans la rue. Il y a eu un moment d'histoire, on est d'abord entrés dans le cinéma, et le cinéma, il y a une période qui fait que le cinéma, on est descendus dans la rue, et il n'y a plus eu de cinéma. Et après, comme il n'y avait plus de rue, et puis qu'on avait envie de faire du cinéma, on ne savait plus quoi faire. Et comme il y a d'autres qui disaient qu'il ne faut plus faire du cinéma, qui en refaisaient, et puis qui en faisaient bien, je veux dire qu'il y a eu toute une, je ne sais pas si c'est une génération, mais tout un groupe de personnes du cinéma à la rue, qui se sont retrouvées à être incapables de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'à parler, à râler contre quoi. Moi je dis que les seules personnes qui ont raison, même si je déteste leur film ou que c'est un autre monde, c'est eux qui font, c'est ceux qui font qui ont raison, c'est ceux qui ont les moyens de faire, et pas les autres. Et à un moment, il y en avait ras-le-bol, il fallait dire. Et comme on avait envie de faire, pourquoi pas se battre pour faire, même si c'est difficile, parce qu'on pourrait toujours attendre et toujours être en train de râler sur les truies. Ce qui s'est passé, bon, avec Jean-Henri, c'est qu'on a dit pourquoi on a envie de faire du cinéma. Heureusement qu'à l'avance recette, on avait la suite dialoguée qui était très belle, très forte en elle-même, mais après il faut expliquer pourquoi on a envie de faire un film et comment on compte le présenter. Disons que cet exercice pratique pour justifier le fric qu'on demande, pour nous en même temps, ça nous a fait quelque chose de bien, et c'est là-dessus qu'on a décidé de travailler ensemble. Je vois très très bien comment pratiquement les choses se sont mises en place et à quel désir ça correspondait. Ce que je vois moins dans ce que vous dites, c'est pourquoi cette rue-là, pourquoi ce coin de rue-là, pourquoi ces personnages-là, pourquoi ce climat-là, et comment, entre vous, ce climat s'est trouvé être celui dans lequel vous aviez envie de vivre pendant le tournage, déjà ? D'abord, c'est un quartier où on habite, et c'est sûrement pas un hasard. C'est-à-dire que c'est un quartier qu'on aime et dans lequel on est bien. La deuxième chose, c'est que moi, quand je définis le quartier, je dis toujours que c'est un port. Moi, je suis méditerranéen, je suis de Marseille, et j'aime les ports. Et je trouve que c'est le seul port de Paris, entre Barbès et Pigalle. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où on rencontre le même type de situation, le même type de gens. Et pourquoi ces gens-là ? C'est parce que je crois qu'on a... C'est pas nous, ces gens-là, c'est sûr. Mais en même temps, on a un sentiment très fort d'être différent des autres. Différent dans la profession, je sais pas comment on définit la différence. Et qu'on avait envie de raconter l'histoire de gens qui, eux, sont perçus comme différents par les autres. Et je crois que c'est pour ça qu'on a parlé de ces gens-là. Et en même temps, dans ce quartier, moi, il y a des zones où j'ai des points de reconnaissance. Je travaille pas dans le quartier, je travaille pas derrière un bar. Je croirais déjà tout cassé à la gueule des gens. Enfin, je veux dire, je fais du cinéma, donc je regarde. Je mate pas, je hais les mateurs. Donc je regarde, il y a un endroit où je me sens bien. Et je me sens bien dans les endroits où il y a des gens qui ont encore... Où il y a un élan vital. Moi, j'ai besoin de ça parce que je suis pas quelqu'un de particulièrement optimiste. Il y a des endroits où je me sens mal, donc, comme je suis comédienne, il faut que j'ai une apparence sociale, donc je me force, je me sens coincée. Je me force pour essayer de passer transparente au milieu d'autres gens où je me sens absolument pas dans mon élément. Là, je me sens dans mon élément parce que je me sens ailleurs. Je me sens toujours bien ailleurs. Et quand le ailleurs est là, c'est pas... Je suis allée le chercher très loin, mais j'ai toujours trouvé très près de moi. Disons qu'il y a des moments où on peut s'asseoir quelque part en étant très mal et on voit d'autres gens qui ont vraiment des problèmes un peu plus forts et plus graves que ce qu'on peut avoir. Et même si le résultat est le même, je veux dire... Et à ce moment-là, je veux dire, ces gens-là, on se dit, tiens, on est là, de quoi on se plaint ? Là, ça semble moral, ce que je dis, mais c'est pas du tout ça. On a quand même le sentiment, quand on vous voit derrière ce bar, qu'il y a plus que de la connivence avec ces gens. Il doit y avoir aussi quelque chose de votre propre enfance, de votre propre adolescence là-dedans. Peut-être pas là, peut-être pas à cet endroit-là, mais... Je veux dire, si c'est pas comme ça, je veux dire, c'est transposé, bon, on fait du cinéma. Bon, c'est comme quand on écrit, disons que tout part quand même d'une réalité et je veux dire que là-dessus, c'est pas du tout intellectuel, c'est complètement viscéral. Je veux dire qu'il y a des cris qu'on voudrait pousser des fois, ou des... je sais pas, il y a des fois qu'on a envie de cogner quelque chose et on le fait comme un peu. Alors quand c'est pas maîtrisé, ben on cogne et souvent on se cogne la tête dans les murs. Puis des fois, quand on peut le faire et qu'on a de la distance, on le fait autrement, en disant que là, on fait un film. Et que Anita, je suis suffisamment quand même perverse pour que c'est pas moi. Même s'il y a beaucoup de choses de moi derrière, obligatoirement, dans tous les rôles. Mais c'est pas moi, j'ai un recul qu'Anita n'a pas. C'est quelqu'un qui est complètement au premier degré, qui est piégé par son propre système et qui n'a aucun moyen de réflexion. Elle n'a pas le temps. Tous les gens, il y a que le curé qui peut penser un peu, qui est plus malin que les autres. Les autres, c'est des gens physiques qui n'ont pas le temps de penser. Ils n'ont pas le temps que de se battre pour vivre la seconde dans laquelle ils vivent. Bien. Alors, je veux revenir un peu quand même encore au départ. Les histoires que vous racontiez à Marc Villard, c'était quel genre d'histoire ? Des histoires que vous imaginez ou des histoires que vous aviez vécues ? Il suffit de regarder dans le quartier. Et c'est des histoires du quartier, je veux dire. On ne peut pas dire que les personnages, il n'y a pas l'or réel dans la rue. Mais ils sont un mélange de tas de situations réelles qu'on a vues et qui existent dans la rue. Je veux dire, chaque personnage existe. À part Anita, qui a été vraiment fait pour moi, par Marc. Et qui est complètement vraisemblable, je veux dire. Mais tous les personnages existent. Ils sont chacun un patchwork de plusieurs observations. Bon, pour exemple, le travesti, c'est un mélange de plein d'observations sur plusieurs travestis, sur plusieurs réflexions, sur plusieurs attitudes. Et chaque personnage est comme ça. Il n'y a que le curé qui est un peu plus, c'est ce terrain mien. Ah oui, lui, il semble lui. Il est plus fictif là-dessus. Mais en même temps, je veux dire qu'il y a d'autres choses qui ressembleraient à de la fiction que nous, on ne touche pas parce que ce n'est pas notre problème. Et puis qu'il faut laisser aux gens leur faire taise et leur issue de secours. Mais c'est pour ça qu'il est plus fictif que les autres. Je veux dire qu'il y a des choses qui existent, qui sont plus dingues que ça. Il est bien raisonnable, notre jour, je trouve. Ah bon ? Ah oui, mais il suffit d'aller à Barbès une fois. Et puis à la sortie du métro, on distribue à peu près 300... Si on passe une journée à Barbès, au métro Barbès, on doit avoir 50 cartes différentes de marabouts, de sectes différents qui résoutent tous les problèmes de la vie, etc. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très puissant dans le quartier. Et là, c'est africain. Mais nous, on l'a mis un peu chez les artillais, disons qu'on a fait aussi un petit mélange, là, qui n'est pas exactement ça, mais qui a un reflet juste. Je vois bien comment vous baignez là-dedans quotidiennement pour y habiter. Comment il y a des choses de votre propre vie qui y sont passées. Comment vous avez rencontré des gens et que ces gens sont, d'une manière ou d'une autre, devenus des personnages. Mais ce qui, moi, me frappe complètement, c'est que si je pense à Chester Haynes ou si je pense à Piaf, il est évident que Piaf ne peut exister que par rapport à... Non seulement à Paris, mais à quelque chose de très précis dans Paris, qui est le quartier de Saint-Douel-Ainé, qui n'est pas loin d'ailleurs, qui est le quartier de Belleville. Qu'elle tire tout de là, mais qu'en même temps, c'est tout à fait autre chose. Et Chester Haynes, je ne peux pas imaginer Chester Haynes en Harlem. D'ailleurs, à partir du moment où il s'est expatrié, moi, je l'ai rencontré au moment où il vivait en Espagne. Et c'était un vieux monsieur très tranquille et très... On rêvait d'aillou, hein ? Et qui se promenait avec son chat et Martin Duhamel sur les quais de la Seine. Je l'ai filmé une fois en train de se promener avec son... Je suis très amoureuse de lui. Mais ceci dit, il n'existe que par Harlem, mais en même temps, moi, j'ai le sentiment que le Harlem de Chester Haynes, comme votre Pigalle, est un Harlem de pure... Disons, de pure fiction, de pure poésie. Oui, je crois que c'est juste. Dans le sens où on n'a pas fait un reportage, on n'a pas fait, donc, un film ethnologique sur les gens qui sont là. Et c'est vrai, c'est comme Piaf quand elle trimballe ce qu'elle a... Je veux dire que c'est vrai, c'est quand même juste. Je ne vois pas de différence dans ce qui sort de la mère Piaf quand elle chante et ce qui sort de l'écriture de Chester Haynes, même si en Harlem, je veux dire... Et comme non plus, je ne vois pas de différence ce qui sort de la musique de Bob Marley en Jamaïque. Je ne comprends pas le Jamaïcain, je le comprends pas, mais je comprends la musique. Et quand on a composé, et ça revient à ça, je veux dire qu'il y a des mots ou des images, peu importe les moyens qu'on traduit, il y a des choses, le blues, c'est toujours... Peu importe comment on l'écrit, comment on le dit. Pour moi, il y a quelque chose du blues, et quand avec Jean-Henri, on a dit comment on prépare ce film, on aurait été des musiciens, on l'a préparé sur un truc musical, mais on filme, c'est un rythme and blues, on filme le rythme du boulevard, de l'extérieur, et le blues intérieur des gens. Bon, à part ça, une musique, un rythme, ça s'interprète. Bon, là, il y a des comédiens qui ont interprété des gens. Il y a tout, tout, tout est interprété, l'image, tout est une fiction aussi. C'est là où ça devient un film d'une heure et demie, on peut se permettre, c'est comme un tableau, de montrer en une heure et demie quelque chose comme ça, Oui, mais c'est là qu'intervient la modestie du projet. Ça, c'est une chose dont vous avez parlé ? Oui, oui, moi, je crois. Moi, souvent, par provocation, je dis que le cinéma est un art mineur, mais c'est de la pure provocation. C'est-à-dire, ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que je crois que c'est vachement important qu'on fasse du cinéma, que les projets cinématographiques soient modestes, en ce moment. Je ne sais pas comment expliquer ça clairement, mais je vais essayer un peu. Je trouve qu'il y a un truc qui est catastrophique dans le cinéma actuel, d'auteur, entre guillemets. C'est une espèce d'ambition démesurée de ces projets-là, comme si chaque film était quelque chose où on devait tout dire, comme si chaque film était une œuvre pour aller dans un musée, comme ça, il y a une espèce de... Moi, je perçois un peu comme ça les films que je vois actuellement, je les perçois comme s'ils étaient construits sur ce mode-là. C'est-à-dire que chaque fois quelqu'un faisait un film, il se disait, c'est pour aller au musée du Louvre. Moi, j'ai tendance à appeler ça le piège Malraux, c'est-à-dire que Malraux passe pour un très grand écrivain, ce qu'il est sans doute d'ailleurs parce qu'il a parlé de la mort, de la révolution, de la vie, de la civilisation, alors que Paul Morand, qui n'a fait que des reportages sur... passe pour un écrivain... Enfin, est longtemps passé pour un écrivain moins important. C'est ça que vous voulez dire ? Absolument. Dire que Coppola serait tombé... Enfin, le cinéma, selon Coppola, serait tombé dans le piège Malraux. Absolument ça. Je veux dire... Mais en plus, ce qu'il y a de terrifiant, c'est que c'est le modèle, actuellement. Je veux dire, c'est le modèle du cinéma. Je trouve que c'est vraiment ça. Par rapport au film, on avait quelques garde-fous parce qu'on a toujours un peu des garde-fous dans sa tête quand on tourne. C'était justement ça. C'était de se dire, nous, on raconte une histoire très simple, un polar très, très simple, un thriller très simple. Et ce qu'on veut, c'est que les gens rentrent dans le film. Et quand je dis les gens, je veux dire les acteurs, la rue, etc., rentrent dans le film. Et c'est notre position à nous de cinéastes dans ce film-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des exigences de cinéastes dedans. Mais c'est ça, notre position. Et je crois que c'était un truc qui était très important et qu'on dit la modestie du projet, c'est ça. C'est se dire, nous, on est là pour raconter une histoire simple. Oui, pour revenir à ça aussi, moi, je suis assez irrévérencieuse par rapport aux choses de l'art et tout ça. Je veux dire, je m'en fous. Je veux dire qu'il n'y a pas, je ne crois pas, bon, Neige et Neige, c'est un film qui a été fait avec des gens sur quelque chose. J'y crois, on s'est battu. Je veux dire qu'il y a, je pourrais même dire qu'il y a un peu de notre peau dedans. Mais à côté de ça, les œuvres sont périssables. Je veux dire, c'est pas... Et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont faire des... Il y a plein de gens qui font des films, il y en aura plein, c'est comme les bouquins. Je veux dire, mais on ne va pas... Bon, pour nous, c'est fondamental de le faire quand on l'a fait. On en a besoin et il y a quelque chose de vital. Je veux dire, maintenant, pour les gens, c'est le temps de le voir et s'il en reste quelque chose ou quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas... J'en ai marre un peu de la mythification de tous. Là-dessus, je dis que je suis rivérencieuse parce que les choses... Bon, on crame une pellicule, il n'y en a plus. Il y a un peu quelque chose de dérisoire au cinéma. C'est qu'il y a une couille au laboratoire ou je ne sais pas quoi, recommencer, sauf que les acteurs crèvent sur scène. Mais je veux dire que là, foutent ! Et c'est ça, moi, ça me fait plutôt plaisir. Je veux dire, c'est... Enfin, pas plaisir parce que je deviendrais cinglée s'il y avait un truc comme ça au labo. Mais je veux dire que les choses soient fragiles comme ça et puis que, bon, qu'est-ce que c'est qui est quand même le plus important ? C'est pour moi, la vie est quand même plus importante que tout cinéma. Je veux dire, quand je vis complètement, je n'ai pas tellement envie de cinéma ou alors par plaisir. Je veux dire, mais ça devient autre chose et ça devient que par ce que j'aime. Il faut dire, il ne faut pas faire les choses par frustration. Mais il ne faut pas leur donner une importance qu'elles n'ont pas. Et ce qui est autre chose qui est bien aussi, c'est des moments de vie complètement privilégiés. C'est le tournage d'un film. Ça me rend dingue. J'adore ça. Même si c'est dur parce que ce n'était quand même pas facile. Mais il y avait Caroline qui en parlait. Moi, ça m'intéresserait qu'elle en parle justement parce qu'elle est un peu extérieure à nous, même si elle a été intérieure pendant 40 jours. Je veux dire que, pour moi, il y a une équipe. Le film, ce n'est pas un réalisateur, ce n'est pas deux réalisateurs. Bon, nous, on l'a fait à deux déjà. Ça fait chier les gens. Et c'est vrai. C'est une image qu'on n'arrive pas à dire qu'on l'a fait à deux. On a l'impression qu'on justifie de je ne sais pas quoi. Et alors qu'en principe, on dit, bon, je ne sais pas quoi si c'est Berthaud qui a une image de je ne sais pas, comme ça, un peu à part d'un coup elle fait un truc qui va au Grand Palais ou quoi. Donc, il faut qu'elle soit toute seule pour qu'on la remette dans l'ordre. Et puis, elle arrive et puis, il y a un autre zombie qui arrive. Donc, c'est un film avec deux zombies. Mais il n'y en a qu'un zombie qui en fait le film. Bon, alors, Caroline Champetier, il faut dire que, vous le savez, puisque vous écoutez cette émission régulièrement, que Caroline est technicienne de la prise de vue. Vous êtes assistante de William Chansky qui a fait la photo et d'ailleurs, dont il faut... Mais j'en parlerai un peu de Willy. Ce que dit Juliette est très exact. C'est-à-dire qu'on a fonctionné comme une bande, un peu, j'ai l'impression. Ils étaient chefs de bande, eux. Et puis, nous, on était plus jeunes ou plus vieux. Mais en même temps, on était plus jeunes puisqu'on n'avait pas leur énergie à vouloir faire cette chose. C'est quand même eux qui nous la communiquaient, très fortement d'ailleurs. Et tous les matins, on se retrouvait dans le même quartier avec les mêmes gens. Donc, sur ce bout de trottoir où il y a une fête tous les ans, je ne sais pas si elle va durer d'ailleurs, mais où il y a une fête foraine qui est quelque chose d'absolument étonnant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et même quand on commence à savoir ce qui s'y passe, on se demande si c'est vrai ou pas. Et alors, on arrivait en voiture ou en métro. On était, je ne sais pas, je pense, une quinzaine de techniciens. Et cette concentration géographique nous a donné une espèce de concentration, je dirais, affective par rapport au sujet et puis physique et mentale qui a fait que Juliette a parlé d'état de grâce. Moi, je ne dirais pas ça. Ça, c'est son côté jocco. C'est son côté, justement, chez Starhimes. Mais on est rentrés dans quelque chose qui était plus fort que nous et qui nous a entraînés, qui nous a terriblement entraînés et qui était une vraie violence. Il y avait des jours où moi, je sais que personnellement, j'en avais assez des regards de tous ces gens dès qu'on sortait la caméra. Mais en même temps, on était très violemment entraînés. Et puis, et ça a entraîné tout. Je pense que ça a entraîné techniquement le film, c'est-à-dire la lumière. Claire, c'est la lumière du film. Je ne pense pas que Willy aurait pu faire une autre lumière que celle-ci. Et ça, c'est sa très grande qualité de se laisser complètement boire par un espace, vampiriser par un espace et une situation et de rendre à la situation ce qu'elle lui donne. Et alors, il fait la lumière du film. Là, c'est très fort. Et le cadre du film aussi, on a beaucoup tourné à la main. Et donc, en suivant les gens, les gens nous entraînaient. Les gens nous entraînaient comme quand une caméra suit quelqu'un, elle est absolument happée. Et pour parler de Loubchansky, je crois qu'il a eu, lui, la très grande force de devenir un peu... Il n'était pas le chef de bande parce que c'était vraiment Jean-Henri et Juliette, les chefs de bande, mais il était comme une sorte de patriarche qui faisait qu'on était à sécuriser sur des choses qui étaient... Vier chez elle. Oui, c'est clair. Je ne sais pas comment Juliette et Jean-Henri le vivent, mais Jean-Henri... Non. Willy a cette énorme capacité de devenir le père d'une équipe. Et le père, la mère, enfin, de faire que cette équipe devienne une famille. Et ça, c'était très, très fort. Oui, alors, justement, il y a eu des questions de violence dans ce que vous dites. Et moi, c'est très curieux parce qu'avant, dans les voir le film, n'en sachant que le sujet, le titre et le décor, je me disais ça va être dur, ça va être difficile à supporter, il va y avoir une violence. Je m'attendais à une violence, je ne sais pas pourquoi. Et une des choses qui m'a le plus touché, mais alors c'est peut-être parce que c'est mon côté fleur bleu, je n'en sais rien, c'est votre merveilleuse bienveillance à l'égard des personnages, naturellement des personnages principaux. C'est quand même un film très, très généreux, très tendre, essentiellement. On parle du retravail sur le scénario, c'est une des choses qu'on a le plus travaillé par rapport au scénario d'origine, c'est que, par exemple, sur le personnage de Bruno qui est joué par Paul Le Person, il pourrait être traité comme le salaud. C'est-à-dire que c'est le chauffeur de taxi qui à un certain moment trahit. Trahit, donne le petit dealer qui est joué par Paul, par un autre Paul qui n'est pas Le Person, et ça va amener sa mort. Je veux dire, et il trahit parce qu'il donne au flic. Mais il le donne pour. Voilà. Alors il aurait pu être donné, apparaître comme uniquement un salaud. En réalité, nous, on a travaillé le personnage en voulant montrer qu'il était aussi coincé que les autres. Parce qu'effectivement, s'il donne, c'est parce qu'il s'imagine qu'en donnant, il va sauver sa femme qui est en tol. Et on a voulu pas en faire un personnage négatif, mais un personnage coincé comme tous les autres personnages. Et si les personnages, je crois, ils dégagent de la chaleur et de la tendresse de tous les personnages, c'est qu'ils sont tous coincés. Ils sont tous en position de survie. Et je crois qu'on peut avoir que de la tendresse pour les gens qui sont en position de survie. Attention, attention. Parce qu'il y a une vieille tradition du cinéma français qui remonte à l'occupation et qui montre des personnages coincés de la même façon, mais avec un très grand dégoût d'eux-mêmes. Alors, maintenant, si on prend un autre personnage qui est le personnage du travesti qui est Morphinoman, enfin, ou Héroïnomane, je ne sais pas. Héroïnomane, oui. Héroïnomane. Moi, je me souviens, vous avez encore certainement en tête aussi, si vous les avez revus à la télé, des films d'alégrais, des films avec des gens se regardant dans la glace disant « Je pense que je me dégoûte. » Or, il n'y a pas un seul personnage qui dit ça vraiment dans le film. Il est coincé mais pathétique mais sans ce profond dégoût de soi. Oui, il dit une phrase très belle d'ailleurs que moi j'aime beaucoup. Il dit « Quand il n'en peut plus de manque et qu'Anita se jette sur lui pour l'aider parce qu'elle a décidé qu'elle allait après la mort de Bobby, il faut tout donner pour... » C'est comme une fuite en avant, je crois, quand elle décide de tout donner pour les fous qui sont avec elle dans ce quartier ou dans ce port comme dit Jean-Henri. Il dit « Je voudrais aller en enfer avec tous les tordus. » Il y a un sens de la communauté rien que dans cette phrase. Je ne sais pas si ça vient de Villard, de Juliette ou de... Mais qui fait que de toute façon même le plus foutu il n'est jamais tout seul. Et c'est un quartier où on a ce sentiment-là aussi. Ça, c'est une des phrases sublimes de Marc. C'est là où je dis qu'il y a des étincelles assez formidables dans les drogues et qui est une image qui synthétise complètement ce que je vais vous montrer. Est-ce que ce qu'on voulait montrer ou ce que j'avais envie des gens avec qui je vais te parler ? Parce que Marc, on s'est connus sur des écritures et on était dans le même quartier. Donc... Et c'est vrai que... La différence, par exemple, dans les films d'Algha, tout ça, ils étaient moraux. Les personnages étaient moraux, avaient une morale. Ces personnages-là, ils n'ont pas de morale. Ils sont au premier degré. Ils n'ont pas de morale ni sur eux-mêmes ni sur le reste. Ils sont amoraux. Je crois que c'est ce que dit Caroline Evray. Ils ont une seule règle de vie presque imposée, c'est celle de la solidarité. Et du réseau. La notion de réseau. Je crois que c'est un quartier qui vit sur la notion de réseau. C'est-à-dire, on fait partie d'un réseau et... On en est fort et... Et c'est ça, la force et la faiblesse du quartier. Ils ne sont pas amoraux, je pense qu'ils sont sous-moreaux. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas amoraux comme quelqu'un qui refuserait une morale. Ils n'en ont même pas encore. Non, ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas en avoir. Ce n'est pas vrai. Et je veux dire, Anita, elle, quand elle se... Ces scènes-là, elle les voit tous les jours. Elle se passe tous les jours dans son nez. Elle ne les voit pas parce que c'est comme une infirmière dans un hôpital. Elle ne peut pas voir. Si elle voit la maladie de ses malades, elle devient folle. Elle ne peut pas assumer plus de deux jours. Bon. Et Anita, c'est pareil. Elle voit les malades derrière son bar et tout. Elle voit des scènes qui se passent parce qu'ils s'en passent sans arrêt. Sans arrêt, il suffit de regarder. Il suffit même... Et un peu... Même si on ne veut pas voir, ça passe sous son nez. Alors, je veux dire, c'est dingue. Bon. Puis partout, je veux dire. Il suffit de regarder. C'est partout où on passe. Non. Anita, là, si elle voit Betty Stravesti, elle le connaît un peu en main et qu'elle voit les flics parler et qu'elle voit que l'autre ne va pas bien, elle ne sait même pas parce qu'elle ne sait pas ce que c'est la drogue. Elle sait qu'il y a des drogues. Elle sait qu'il y a les alcoolos dans son bar. Elle sait qu'il y a à la limite, comme il disait à... Comment il s'appelle ? La banlieue, la fameuse banlieue parisienne qui a fait beaucoup de bruit la dernièrement. À Montigny. À Montigny. Je veux dire que les familles ouvrières, mon enfant, on lui a donné du H, il a pris une overdose. Donc, c'est des gens qui ne savent pas les termes de quoi ils emploient. De toute façon, ils n'ont pas les moyens d'avoir cette maladie-là. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que Bobby parce que c'est un petit démerdard et sa survie, elle est là. Mais les autres, ils ne l'ont pas. Ce n'est pas ces enfants-là qui ont les moyens de se droguer. C'en est d'autres. Il y a les travestis parce que les travestis ne font pas le taper en même temps. Donc, ils se donnent le moyen de ça pour ne pas voir ce qui leur arrive. Mais Anita, elle ne sait pas. Alors donc, elle l'emmène pour l'utiliser. Elle dit, c'est là, il ne va pas se faire avoir. Celle-là, elle ne va pas se faire avoir. Il y en a une victime, il n'y en aura pas deux. Mais c'est complètement épidermique. C'est parce qu'elle crève de rage. Elle est aussi con en faisant ça que quand elle sort son couteau ou quand elle se met à faire ce truc, il faut qu'elle fasse quelque chose mais elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle emmène l'autre dans la loge et quand l'autre lui dit, c'est celle-là que le baby qui me fournissait, là, elle devient cinglée. Elle a envie de se barrer. Elle lui dit, crève dans ta merde. Mais à ce moment-là, elle voit que c'est un personnel. Il y a quelque chose qui se passe. Elle est intriguée par cette... Et elle dit, bon, il faut que je fasse quelque chose très vite. Et c'est pour ça, c'est parce qu'elle est intriguée par... Ce n'est pas par générosité. Ce n'est même pas le mot généreux. C'est autre chose. Ils ne sont pas des gens charitables puisque, justement, il n'y a pas cette morale. Ils n'ont pas... Il n'y a rien derrière pour les pousser là-dedans. C'est épidermique. C'est viscéral. C'est une rage, je crois. Donc, ils se démerdent par les moyens qu'ils peuvent. Moi, Anita, quand elle fait ça, je la comprends dans un sentiment que des fois, j'éprouve moi. C'est quand je me sens en impuissance comme une injustice. C'est-à-dire... Par exemple, moi, je veux le terrorisme. Et je crois qu'Anita, ce n'est pas raisonné comme ça, mais c'est quelque chose comme ça. C'est que Bobby est mort, elle n'a pu rien faire et elle ne supporte pas l'idée qu'il va se passer autre chose et qu'elle ne pourra rien faire. C'est comme ça une rage de l'impuissance qui est un truc que je crois qu'on éprouve de temps en temps tous très très fort. Maintenant, en vous écoutant et en repensant au film, j'aperçois quand même que le couple... le couple Anita et le curé est quand même un couple. C'est un homme et une femme et une complicité prodigieuse entre eux, une très grande affection. Et je me rends compte que vous êtes deux à avoir fait le film aussi. Est-ce que d'une façon ou d'une autre vous y avez pensé ? Est-ce que vous avez pensé ? Je ne dis pas... Je vois bien comment Juliette Berthaud, dans la mesure où vous l'interprétez, vous vous décalez par rapport à Anita tout en étant elle sans être, etc. Et comment... Alors, moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec comment est né le personnage qui est quand même le deuxième personnage. On va en parler ensuite de Stévenin, mais qui est le personnage de ce curé étrange. parce qu'on s'attend à tout sauf à rencontrer un prêcheur de la Sainte-Culbute. Enfin, la Sainte-Culbute. Je pense à H.S.T. Rheims, cette église de la Sainte-Culbute qui est une invention prodigieuse, qui est une espèce d'église orgiaque avec les prêtres de la Sainte-Culbute qui est un ordre tout à fait particulier. Je ne sais pas s'il l'a inventé, mais qui est... Moi, je dis qu'il l'a inventé de toute façon, c'est tellement vraisemblable qu'elle existe. Bon, alors, je voudrais savoir, bon, ces deux personnages, d'où procède le même ? Parce qu'après tout, ce sont eux qui agissent. Ils décident à un certain moment ensemble d'apporter sa nourriture de drogue à quelqu'un qui est en manque, au risque de passer aux yeux de la police pour des trafiquants. Alors, moi, je veux dire, si vous parlez de la Sainte-Culbute à propos de Jokou, je l'accepte volontiers avec plaisir, mais je veux dire, Anita, ce n'est pas un membre de la Sainte-Culbute, mais ce serait plutôt... Là, c'est un autre personnage, quelqu'un que j'aime bien aussi qui rentre en ligne de compte, qui est Horace McCoy. Disons que c'est un personnage blafard, Anita serait plutôt un personnage blafard d'Horace McCoy, c'est dans un seul n'a pas de poche, on est chef d'aller chez vous, des gens qui ont, comme ça, tout un monde à eux, puis qui cravent aussi. Elle porte sa mort en elle, pour moi, comme un personnage d'Horace McCoy. Donc, c'était un peu si on foutait la main de Jeter Rames et Horace McCoy ensemble et puis on leur fait écrire une... Ce couple-là, est-ce que le scénario aurait été différent si l'un de vous deux avait travaillé seul ? Je crois qu'il aurait été différent, mais en même temps, on est assez incapables de dire en quoi il aurait été différent ou pas différent. On a tellement intégré qu'on a fait, qu'on a travaillé le scénario, le film ensemble, qu'on est assez incapables de dire qu'est-ce qu'il serait si on l'avait fait seul. Qui a eu l'idée ? Enfin, qui a eu l'idée ? À quel moment, en tout cas, est venue l'idée de cette amitié entre la serveuse qui est Anita et le curé qui est joué par... Dès le début. Dès le début. Dès le début. Oui, oui, oui. Moi, Joko, à la limite, pour moi, c'était plus fondamental qu'Anita. C'était... Je dis, Anita, c'est un cadeau de marque. Mais je veux dire, donc, moi, je l'ai fait vivre qu'en jouant, je n'ai même pas... Je n'ai jamais pu le faire fonctionner avant. Je veux dire, Joko, il était là, c'était le patron. C'est le malin de l'affaire. C'est le seul qui pourrait savoir dans quoi il se lance et qui, en même temps, ne sait pas, ne veut pas savoir parce qu'il y a aussi quelque chose de la séduction entre Anita et lui. Ils ne sont pas que deux, ils sont trois. Je crois que ça compte qu'ils soient trois. C'est là qu'intervient le personnage qui est joué par Stévenin et qui s'appelle comment ? Willy Walter. Willy Walter. Ah bon, je dois dire, j'ai peut-être une faiblesse pour Jean-François Stévenin, le plus grand cinéaste de sa génération, c'est sûr, avec un seul film, ça me paraît. Mais en plus, comme acteur, malheureusement pour lui, il se trouve qu'il a du génie aussi comme acteur et qu'il risque de faire moins de films du fait qu'il est trop bon comédien. Je le trouve complètement compact là-dedans, vraiment complètement d'une telle densité intérieure, d'une telle force qu'on comprend tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas beau avec son costume de boxeur et ses façons, mais on comprend vraiment alors à le voir comme ça pourquoi il peut attendrir à ce point et pourquoi Anita peut l'aimer à ce point parce qu'il a dans les yeux une telle... Alors lui, 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 il veut échapper à la mort quand même. Ah bien sûr. Non parce que... C'est le seul personnage qui est sain là-dessus. Parce que lui, il sait. Ah lui, il sait, c'est ça. Il sait ce que c'est et il les prend pour des jobards intégraux. Il ne veut pas rentrer dans ce trip-là. Mais en même temps, il ne va finir pas y rentrer parce qu'il est amoureux d'Anita. ça se fasse sans lui. Non, puis il trouve qu'Anita c'est une conne là. Parce que, en vrai, parce que lui, il sait parce qu'il a fait... On ne sait pas ce qui lui est arrivé avec sa boxe mais c'est peut-être un type en même temps qui a été, comment dire, dans les services d'or, des trucs comme ça, engagé parce qu'il savait cogner et tout ça. Donc en même temps, a fréquenté tout un certain milieu qu'Anita n'a pas fréquenté. Qui connaît, s'il va voir Franco ou cherche la drogue, c'est qu'il a des relations qu'Anita n'aura jamais. Donc il sait des trucs, il sait des trucs sur la mafia et sur la drogue. Il ne veut pas y toucher, il ne veut pas foutre les pieds là-dedans parce qu'il a mis un coup dur dans sa vie parce qu'il a un champion un peu déchu qui a la trouille de quelque chose. Il est cassé quelque part mais c'est quelqu'un qui est positif, qui refuse la destruction. Il est fou amoureux d'Anita. Anita, elle est folle amoureuse de lui sauf qu'elle ne lui fait pas voir. Elle lui cogne des coups dans la figure sans arrêt mais c'est sa façon à elle d'être tendre. Bon, mais je veux dire que lui, il ne supporte pas, il trouve que le curé et elle sont deux idiots. Il dit mais ça ne va pas qu'il traite de ça Bernard. C'est vrai, ils ont une attitude imbécile, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Les autres disent c'est toi parce que tu es un mec avec ta normalité débile parce que ce ne sont pas des gens normaux, ce ne sont pas des gens qui vivent confortablement. Et lui, il a une apparence de confort. Quand Anita lui fait sa tirade, en fait ce que tu rêves c'est d'avoir une baraque et tout, c'est peut-être vrai qu'il a besoin de ça lui. C'est vrai qu'il aspire à ça, il l'aura certainement, il ne l'aura pas parce qu'il va crever comme c'est lui qui va crever. Mais c'est vrai qu'il aspire à un homme et c'est pour ça que dans le personnage de Willy Walter c'est un peu Stephen Nord l'interprétant il a ajouté une grâce qu'il n'y avait pas pour moi dans le personnage original. Willy Walter qui est cette catégorie de mec qui roule beaucoup des mécaniques, ce que j'appelle rouler des mécaniques, c'est-à-dire qu'une apparence de puissance physique et tout ça qui écrase tout ce qui est sale, tout ce qui est inférieur, je veux dire, et en même temps que sur des gens derrière il suffit de toucher et de rentrer un truc, c'est fragile aussi. S'il y a une carapace extérieure comme ça, c'est qu'on appuie quelque part un talent d'Achille et ça tombe. Bon, c'est pour ça qu'Anita elle l'aime bien parce qu'en même temps il est confortable pour elle effectivement et qu'elle l'aime mais elle ne supporte pas un reflet de tout ce qu'elle rejette ce qu'elle ne sera jamais. Et par rapport au curé, il y a une dualité, il y a une complicité. Anita elle joue un peu le curé pour faire chez son copain Willy. Le curé, c'est sûr qu'il a une tendance, une relation petite soeur, grand frère, un peu ambiguë avec Anita. Elle joue de ça aussi avec lui parce qu'elle essaie de se foutre dans la poche quand l'autre, elle voit qu'il ne marche pas. Donc chacun joue un truc et si le curé il aide, c'est pas assez gratuit ça. Bon, il l'aide pas par pitié pour Betty parce qu'au départ il s'en fout. Après, il y plonge mais au départ c'est plutôt pour continuer la séduction avec Anita. Je veux dire, tous les rapports sont un peu comme ça et quand Willy, il prend les choses en cours, c'est trop tard, il ne peut que se faire planter à la fin. Je veux dire que là où il va lui en sachant les choses, il sait ce qu'il fait, les autres ils sont irrationnels mais lui il sait ce qu'il fait et c'est lui qui voudra vivre, qui va se faire tuer alors qu'Anita, elle s'en fout, elle cherche tout à la limite on dirait pour se faire descendre. Elle ne se fera pas descendre. Et le curé qui a perdu ses deux amis, qui a perdu tout son magnétisme et sa croyance, lui on ne va même pas le tuer, on ne va même pas le foutre en prison. Donc il ne va même pas avoir le droit d'être jugé ni condamné, il va repartir dans la vie parce que c'est un sale nègre qui fait des miracles. Donc il va partir quand il va faire des miracles. C'est pire que tout. Je trouve ça monstrueux. Fort de ce que vous aviez rêvé, enfin fort de ce que vous aviez, des personnages que vous aviez vraiment sur le papier mais donc très très vivants en vous, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé au tournage ? Moi j'aimerais savoir quelle est la mutation qui s'est passée à partir du moment où vous sortiez, alors là vraiment, vous reveniez à la rue mais pour tourner cette fois-ci. Avec des caméras, avec une équipe, avec tout ça. Je crois que ce qui s'est passé, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le grand principe qu'on avait, c'est de se dire la star c'est la rue pendant le tournage. C'était le désir que ça soit ça. Alors c'est pas simple ça sur un tournage. Et je crois que ça, ça veut dire une autre chose. C'est la place qu'ont les acteurs dans le film, c'est très important. À partir du moment où on dit la star c'est la rue, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est en premier plan, c'est lui l'important aussi. Et ça veut dire que sur le tournage, il y a beaucoup de ce qu'est le film qui sont les choses qui sont passées et avec les acteurs et avec la russe pendant le tournage. Nous, c'était notre grande disponibilité pendant le tournage. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu ce que disait Caroline. Je veux dire, on avait un côté un peu tribal et on était un peu une tribu comme ça avec des chefs et des paires de tribus. Et ça veut dire aussi qu'il y avait tout le monde qui avait, je crois, vraiment un œil pour ce qui se passait dans la rue. C'est-à-dire qu'on a tourné un peu quelque chose qui est complètement une fiction mais avec des méthodes qui ne sont pas les méthodes de la fiction habituelle, je veux dire, traditionnelle, etc. C'est-à-dire où le pari aussi était on ne met pas tout en place. C'est la rue qui met aussi un peu en place qu'on tourne. C'est les acteurs, quand ils se déplacent et qu'on les suit, ce que disait Caroline avec la caméra à la main tout à l'heure, c'est eux qui mettent aussi un peu en place ce qui se passe. Je veux dire, bon, ce n'est pas un abandon, c'est une forme, une forme de réalisation et qui donne le film à la fin, je crois. Alors, d'accord. Mais alors, tout de même, là, moi, j'ai une curiosité, c'est que je sais à peu près comment se passe le tournage d'un film et comment une co-réalisation... Autant, autant, on peut écrire à plusieurs et il me semble qu'il faut écrire à plusieurs et que, alors que, moi, j'aurais tendance à étendre les méthodes d'écriture du cinéma au théâtre, au roman et pourquoi pas à la philosophie. Je trouve que les... Peut-être que les textes deviendraient plus drôles s'ils étaient écrits à plusieurs. On va dire que... Aussi bien... Mais alors, inversement, je sais qu'il y a un moment qui est le moment du peintre, disons, qui est le moment de la touche où on ne peut pas vraiment poser une touche à plusieurs. C'est là que l'instinct personnel intervient. Alors, je ne vois pas comment on peut co-réaliser quelque chose. Je veux dire... Sur le tournage, autant je peux le concevoir ensemble, autant... Alors, comment ça s'est passé ? Vous êtes suffisamment... Vous avez suffisamment confiance l'un dans l'autre et... Oui, je veux même dire que... Bon, on serait pas... Je crois que ça n'aurait pas marché. Ça, en étant comme ça, je veux dire, on ne serait pas là. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire le film. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours, c'était l'enfer. C'était pas possible. Si ce qui avait marché sur un truc ne devait pas marcher après, c'était impossible. C'était pour personne. C'est-à-dire pour toute l'équipe. Déjà, c'est emmerdant d'avoir une tête, souvent. Alors, d'en avoir deux. Là, je sais pas... Ça aussi, Caroline, c'est quelque chose qu'elle peut répondre. Je crois qu'au départ, peut-être que tout le monde a eu un peu la trouille. Nous-mêmes aussi, en disant, bon, peut-être, comment ça va se passer ? Et qu'après, ça s'est vraiment passé, mais sans se poser de questions. C'est-à-dire que moi, disons que c'est pas systématiquement, mais souvent, bon, on parlait... On par foutait le camp avec Jean-Henri et Willy le soir en disant, bon, ben, comme nous, on savait où on allait tourner, on va faire ça, on va partir sur ce principe et tout. Donc, après, on foutait le camp de l'autre côté chacun. Mais on avait déterminé la veille. Après, moi, je restais avec les comédiens, donc à parler un petit peu de leur... Enfin, même que question physique, les vêtements, on restait un peu avec eux. Jean-Henri mettait en place avec Willy. Et souvent, moi, je sais que je posais des questions à Caroline parce que quand Willy parlait avec Jean-Henri, c'était tous les deux, bon, à parler d'un côté. Moi, souvent, j'aimais bien voir l'opinion de Caroline parce que quand quelqu'un est... C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un groupe et je ne supporte pas les gens sur les tournages qui ont un statut avec un cercle autour d'intouchable. Bon, chez des gens, ça donne du génie à tout. Bon, ça, c'est des chers romains, mais c'est quand même exceptionnel. Autrement, je veux dire, c'est pas vrai. Et je veux dire que Caroline, je voyais qu'elle voyait. Comme les gens le voient. Le mec, il fout la lampe, même s'il aimait... On ne lui parle pas. Le mec, il sait où il fout la lampe. Il sait qu'il est clair. Je veux dire, et que c'est des regards, d'un coup, qu'avec une réflexion d'une chose qu'on ne voit pas soi-même, pas qu'il y a un truc qui vient... Je veux dire, alors, donc... Et Stévenin voyait... Et Stévenin qui est metteur en scène, il voyait... Parce que comme Stévenin, moi, je n'ai jamais dit un mot avec Stévenin. Et je ne sais même pas s'il savait dans quel film il foutait les pieds. Mais je vous le jure, c'est un fou. Que tout le monde... Maintenant, les gens, ils disent que Stévenin, parce qu'il fait du karaté, tout ça, c'est un mec bien carré. Stévenin a foutre complet. Je veux dire, il ne savait pas où il a mis les pieds. Parce que je l'ai vu à Cannes, il me dit, mais merde, on a eu une interview qui s'est passée de manière assez insensée avec Max Meignier qui connaissait parfaitement le quartier parce qu'il avait fait des reportages pendant deux ans. Donc, on s'est mis à parler sur un autre gil. Et Stévenin a craqué. Il était vert. Alors qu'il arrivait bien solide et tout. Il dit, mais putain, vous n'aurez pu me dire avant où je foutais les pieds, qu'est-ce qu'on faisait avant ? On n'a jamais dit un mot. Il est venu à la maison avec Jean-Henri, on a bu avec lui. J'ai dit, merde, moi, je ne savais pas, je n'avais pas eu le temps de réfléchir. Anita, je l'avais prévu. J'ai dit, Anita, elle existera avec toi sur le plateau. Un point, c'est tout. Donc, pour revenir à votre question, moi, je ne savais pas du tout Anita. Je la situais bien comme une image, comme une bande dessinée, je ne savais qui c'était. Mais moi, comment le faire ? Je ne savais rien. Il y avait que les costumes qu'il a failli... Je trouvais... Je ne savais que ça. Je ne savais pas comment elle parlerait. Je ne savais pas comment elle jouait. Ça a joué avec Stévenin. Je savais que ça se trouverait là. Stévenin, je l'ai simplement dit la référence d'un monsieur Willy Walter, comme ça, qui ressemblait à une image qu'il connaissait. Je lui donnais un stéréotype. J'ai dit, tu connais ça, tu connais l'histoire-là, tu te démerdes avec. Et lui, il a foncé comme ça, au radar, sans savoir, en disant, bon, ça sera bien ou quoi, je n'en sais rien ce qui va passer dans la tête, parce qu'il va même passer quelque chose. C'est un instinctif et en même temps, c'est un metteur en scène. Donc, il avait un autre regard. C'était le plus inquiétant pour moi, de travailler avec lui. Nini Crépon, qui est quelqu'un qui fait le travelot, c'est un rôle hyper dur, très fragile. Lui, il est rentré avec une sensibilité complètement démoniaque. Donc, ça a passé tout de suite là-dessus. Il avait peur dans la rue, mais il a joué le jeu et ça l'excitait. Ça allait très loin là-dessus. Il n'y a pas un acteur qui a joué sur le même registre. Robert Liensole, c'est plus compliqué. Robert, je veux dire que la place d'un acteur noir dans le cinéma, où il joue en général dans des films africains ou dans des films antillais maintenant, comme il a fait avec Coco, La Fleur, Lara ou les films de Madondo, je veux dire que dans les films en général blancs, français, il y a très peu d'emplois pour les noirs à part ou le bon nègre ou la belle négresse. C'est ça, je le dis parce que j'ai des amis comédiens noirs. Elles sont employées pour ça. Ah putain, cette négresse, qu'est-ce qu'elle est belle et on l'a fait jouer. Alors qu'on a vu qu'il y avait plein d'acteurs noirs et qu'ils sont là parce que c'est des gens... Je veux dire qu'ils sont là pas pour... Marrant, j'ai vu un interview d'eux à la télé l'autre fois. On lui dit mais qu'est-ce que vous faisiez au cinéma ? Dans le neige, vous jouez des antillais. Et Robert et Paul en train de répondre, oui, on jouait des antillais parce que c'est un quartier où il y a des antillais. Mais ils sont antillais. Je veux dire, c'est un truc qui est fou. Et là-dessus, c'est vrai que... Alors, donner un emploi, c'est vrai que dans la tête c'est la même chose avec 30 ans ou 40 ans d'écart. C'est-à-dire que 40 ans avant, Bobby, il serait Robert, parce qu'il y a le personnage de Jocko. Et maintenant, Jocko, il serait Bobby. Bon. Et là, je pense que ça n'a pas été très simple dans la tête de Robert là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a un monsieur qui a une expérience énorme théâtral et tout ça où ça a toujours été l'acteur noir. Là, il se retrouve dans un film où il est séduit ou c'est pas trop... Je veux dire que ça n'a pas été aussi simple. On lui fait jouer une image de quelque chose à laquelle il ne peut pas se raccrocher. Donc, c'était plus délicat. Je pense que c'était pour le personnage. Ça a dû être le plus difficile pour lui pour comprendre exactement pourquoi on voulait lui faire jouer ça et comme ça. Le petit Bobby, ça a été écrit exactement pour lui. Disons qu'il joue à ça et qu'il est autre chose mais que c'est... C'est quelqu'un d'une intelligence magnétique. C'est incroyable. C'est du vif argent. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il appartient à la caméra. Il appartient au mouvement et tout. Dominique Morin, c'est quelqu'un... Je pense, c'est un acteur formidable qui a toujours allé au bout de sa ligne. C'est-à-dire, quand il a eu envie de jouer de la musique, il est parti. Donc, je sais très bien que quand on fait ce qu'on a envie de faire parce qu'on n'a pas d'autre créneau qui n'a rien qui vous est proposé, c'est très difficile d'être accepté comme comédien. On dit, ah merde, il est parti donc il n'est plus là, il n'existe plus. Et Morin, ça fait des années que j'avais envie de tourner avec lui. Donc, il y avait le rôle du Blanc. J'ai pu lui en parler avec lui. Je lui ai dit, bon, c'est court et tout, est-ce que tu acceptes de le faire ? Et moi, je trouve qu'il a créé un personnage absolument formidable. Je ne comprends pas que Morin ne soit pas plus utilisé, que les gens n'avaient pas plus envie de le faire travailler. Je pense que ça, ça va aider. Le perso, je ne sais pas, c'est ça que vous voulez parler ou quoi ? Je parle de chaque acteur mais je vais faire un. Non, mais vous répondez d'une autre façon. Tu me regardes comme si c'est complètement débile, j'en arrive. Non, 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 non. Je peux partir pendant trois heures. Non, mais la question, c'est ça. En fait, vous répondez à ma question. Parce que moi, je voulais savoir quel était le degré de connivence tacite entre vous, quel était le degré aussi, éventuellement, vous venez de répondre indirectement, est-ce que parfois, les idées jaillissent de l'altercation, de la contradiction violente ? Mais si je peux dire, parce que moi, je les ai quand même bien vu fonctionner. Je trouve que leur plus grande intelligence de mise en scène, quand ils deviendront des grands metteurs en scène, je ne sais pas s'ils garderont ça justement, c'est d'avoir fait fonctionner le courant. Comme un courant électrique, c'est que toujours le courant passait de Jean-Henri à Juliette et de Juliette à Jean-Henri en passant par Willy, en passant par des gens de l'équipe technique, en passant par les comédiens. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y avait quelqu'un qui arrêtait le courant en démiurge ou en metteur en scène entre guillemets et qui avait donc cette espèce de chose qui circulait, comme on circulait dans ce quartier et qu'ils sont arrivés à une alchimie là, moi je dirais quand même assez, tout à fait malgré eux, assez impressionnant. Alors ce que vous dites là, tous, ceux qui ont participé au tournage, Jean-Henri Roger puis Edberto et Caroline Champetier, en tant que témoins du tournage, il me semble, moi, à vous écouter, qu'on a l'impression que vous êtes en train de faire cette nouvelle race de films que confusément dont j'ai envie personnellement où c'est le film qui commande à ses auteurs et pas les auteurs qui commandent au film. C'est-à-dire que le cinéma qui nous dégoûte absolument actuellement, il est de... Enfin, celui dont vous parliez tout à l'heure aussi, qui était celui des idées générales et de l'histoire de l'humanité brassée en une heure et demie, c'est un cinéma qui nous dégoûte parce qu'il est... On ne dit plus le film, on dit le 8 et demi, enfin, le 8 et demi c'est un film sublime, mais on dit le 10e, le 11e, le 13e, moi, à la limite, même s'il est beau, j'en ai marre. J'ai beaucoup plus envie d'un film qui se met à exister et à imposer sa loi biologique, son rythme, ses façons d'être. Il y a ceux-là même qui le font et qui vivent dedans et qui finissent par être un peu dépassés par leur propre événement. C'est ce qu'explique probablement la force de ce film et la façon dont il a échappé à ces deux pièges. On sait bien qu'on attend les premiers films avec une indulgence qui est souvent le contraire même de l'indulgence parce que ça consiste à dire oui, c'est un premier film. Dès qu'on a dit ça, c'est le plus terrible. En fait, on n'a pas dit de votre film et on attend aussi beaucoup les films d'acteurs. Moi, je pense que Juliette Berthaud vous n'arrêterez pas à votre premier film et que, en tout cas, pour vous deux, il me semble que la partie est gagnée et j'aimerais qu'on revienne une autre fois avec vous, qu'on vous consacre une autre émission du cinéma des cinéastes à ce sujet qui est celui du cinéma d'auteur aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada